En fait dites vous comment on est streamer il y a deux catégories il n'y a pas de prédiction si j'en avais fait une en début de live histoire d'exciter un peu les gens mais là j'ai pas de prédiction attendez après je vais faire le sondage si vous voulez que j'aille pêcher ou plutôt que je continue ma forme habillée pour aller jusqu'à là bas mais du coup il y a deux types de streamer il y a ceux qui sont extrêmement actifs sur le chat et du coup bah ils parlent tout le temps avec leur chat etc c'est le contenu de leur live c'est vraiment je parle à mon chat et et c'est vraiment que ça genre le contenu visuel il n'y a pas grand chose en l'occurrence pour l'instant c'est moi et il y a d'autres live ou par exemple si vous regardez kameto si vous regardez sardoche si vous regardez ou anki studio aussi genre le contenu du live c'est très axé sur le contenu visuel en fait genre à partir d'un moment quand tu as plus de 1000 viewers tout ça si le chat il est trop actif c'est hyper dur enfin il ya plus de gens qui sont là pour regarder un live où il ya du contenu se détendre tout ça que voir un mec qui parle à son chat à des questions et tout ça c'est un peu chiant en vrai moi j'aime pas trop regarder des lives quand quelqu'un répond toujours à ses questions parle avec son chat etc enfin c'est un peu dur à coup j'ai découvert que j'ai joué avec lui il ya cinq six ans et c'était déjà à google il y avait des photos de lui qui ambrassent un poteau oui j'ai vu des limanerts t'inquiète dépend le jeu bah la minecraft quand je forme tout ça c'est chill quand je pêche tout ça je peux que parler avec le chat par contre quand je peux vp oui c'est un peu plus compliqué league of legends aussi c'est compliqué de parler avec son chat csgo aussi encore pire csgo pour moi c'est un jeu un streamable qui était archi intéressant ouais je suis d'accord qu'il y avait je suis d'accord je suis d'accord bah il y avait plein de débats il y avait plein de trucs à dire pas même là si vous avez des trucs à dire il ya tellement de choses que l'on peut voilà ouais je suis d'accord il va dire je suis d'accord je suis d'accord ouais ça dépend beaucoup des jeux ça dépend de ce qui se passe surtout sur le jeu mais c'est bien de débattre j'essaye de faire un petit peu la part des choses et de pas lire non plus tout le temps le chat un genre je le lis des fois dans ma tête mais je répète pas forcément en vocal et j'essaie plus de parler moi de débattre plus que vous vous parliez dans le chat aussi l'idée c'est l'idée à l'idéaliste c'est que moi je trouve un jeu où je peux parler un petit peu avec le chat de temps en temps et où je peux vous proposer un beau contenu à regarder genre un beau gameplay où j'en sais rien un truc drôle à la limite mais ça faudrait que je live avec mes potes et ouais comme j'ai dit je peux parler avec le chat mais surtout proposer un contenu que les gens viennent regarder ou viennent écouter tout simplement et que vous parlez entre vous dans le chat ça c'est trop bien quand les gens parlent entre eux entre eux dans le chat là vous voyez tellement de messages que guille si tu connais il est d'autres meilleurs conseils bien entre dire son chat et de jouer ouais je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord baguil c'est très bien guille ouais c'est un bon stream en tout cas j'aime bien ses vidéos les trucs hc tout ça c'est c'est très agréable à regarder j'aimerais bien en faire aussi sur ma chaîne mais pas exactement comme j'ai ma petite idée il faudrait que je développe le projet mais peut-être un jour si j'ai pas la flemme sur le fait que d'avoir une commis comme la tienne peut éviter un bad mood un bad mood en fait quand je suis dans un bad mood j'ai envie de rien faire j'ai envie de regarder un animé un film et dormir tôt que de lancer un live parce que si je lance un live dans un bad mood les gens ils viennent pour voir un stream pour se divertir pour écouter quelque chose pour je sais pas pourquoi vous venez en général mais en général c'est plus pour du divertissement c'est pas pour écouter quelqu'un qui est super triste et le rassurer et tout ça c'est pas votre rôle genre vous avez envie de venir sur un live pour vous divertir et puis vous vous tournez avec un dépressif où faut lui dire ça va aller mais non mais mec trop bien tes vidéos et tout non moi j'aimerais pas faire ça pique les yeux vous avez vu la meuf qui a montré oui j'ai vu non miné on en a parlé un petit peu hier c'était du grand n'importe quoi qu'on se le dise slash ball j'ai 2400 est ce qu'il y a des graines oh 10 milles la graine je peux pas l'acheter viens à l'île pour ma surprise j'arrive après j'essaie de compléter un peu toute la farm habillée au moins jusqu'à l'échelle et après j'irai pêcher volontiers pour passer au moins le level 6 pêcheur retchard dans les jambes est bon pour les op mais dur à stream à pour les op et retchard dans les jambes c'est quelque chose franchement c'est quelque chose je suis d'accord tu as des rôles d'une communauté de la pension streamer vas-y bonne soirée terminé merci d'être d'avoir été là et ouais juste merci c'est c'était cool tu as pas la classe fermée si mais je suis level 10 déjà voilà ça c'est un petit peu mes classes merci c'est gentil et c'est un rôle de rassurer enfin d'être là pour son streamer ouais mais je pense que en fait genre c'est votre rôle d'aider d'être là pour son streamer genre quand il est dans un mauvais mood genre il est très triste par rapport à un truc irl qui s'est passé il a envie de live pour changer les esprits ouais mais genre pas tout le temps genre faut pas que ça devienne une habitude c'est ça que je veux dire t'as raison deadly manner je suis d'accord sur ça tu vois je suis d'accord sur le fait que nous on vous apporte du divertissement du réconfort et tout ça parce que en fait notre rôle à nous c'est que vous vous veniez parce que vous êtes dans un bad mood et vous cherchez à vous rassurer à vous divertir à changer votre esprit et que nous bah justement on vous divertit on vous fasse rire on vous fasse changer votre esprit et penser à autre chose tu vois c'est pas justement t'imagines le mec il est en bad mood il va regarder un live et puis il tombe sur un mec c'est la même personne que lui il est en bad mood putain ça fait chier genre ça fait chier un petit peu on parlait de quoi j'ai raté beaucoup t'as raté bon pas grand chose je farmais à l'enfer je farmais mes billets tranquillement et on parle comme hier un petit peu de tout et de rien on a parlé de noël et de et de quoi d'autre on a une petite parenthèse gros fiac quand même je tiens à le souligner et là on parle streamer un petit peu communauté la dernière fois j'ai fait tomber ma chiche en live tout le monde s'est foutu de ma gueule j'avais trop la haine ça tu vois ça c'est drôle tu vois genre après genre rassurer son streamer par exemple si c'est pendant le stream parce que moi je sais que jamais je lancerai un live si je suis extrêmement triste tout ça ça va plus vous mettre genre je risque de cut et de rashkit extrêmement rapidement parce que bah je me sentirai pas bien et je le sentirai que bah que vous apprécierez pas le stream ou quoi que ce soit genre ça se verra donc autant rien vous proposer que proposer de la merde mais imaginons je suis en live et d'un coup paf j'apprends une mauvaise nouvelle genre que ça soit en rapport avec mon live ou mon contenu imaginons je sais pas je fais ma farm à billet tout ça on l'agrandit de ouf et là paf qu'est ce qui se passe il y a une faction qui arrive qui fait tout péter à la TNT bah déjà je pense que je rashkit le live le serveur aussi mais plus sérieusement si je continue à trahir tout ça bah je vais être extrêmement triste et là vous pourrez me rassurer ouais mais elle était belle ta farm à billet ouais mais t'inquiète t'as vu comment tu étais fort et tout votre faction trop fort nan 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 mon exemple est à chier je sais pas quoi je sais pas quoi à représenter c'est moins drôle quand le daron ah bah oui j'imagine le milieu du stream c'est dedans dedans parce que vous streamez parce que vous aimez ça donc ça vous divertit je suis d'accord Daily Manor ouais c'est dedans dedans en fait t'as raison tu viens de me changer un petit peu l'avis sur le rôle de la communauté et le rôle des streamers farming simulator bah c'est chill comme jeu hein c'est comme tous ceux qui jouent à Euro Truck et tout ça c'est Euro Truck pardon tous les trucs de simulator c'est vraiment un jeu posé hein par contre le meilleur jeu posé vraiment c'est World of Warcraft très clairement un ticket élémentaire non merci et du coup attends Arachny il lui a dit je pose un sujet là l'approbation culturelle je trouve ça tellement débile dans mon cas je suis blanc je voilà le problème c'est que je veux bien c'est intéressant d'en parler mais le problème c'est que sur Twitch c'est extrêmement chaud d'en parler de ça genre tout ce qui est la culture et les religions et des trucs dans le genre sur Twitch c'est pas mal vu mais c'est très risqué genre et je prendrais pas ce risque faut payer le jeu et l'abonnement c'est cher je suis d'accord titan mais le jeu envoie la chandelle très clairement bah voilà tu vois Rétignon trop cool tu parles à quelqu'un enfin genre c'est si t'as kiffé franchement c'est juste le principal là j'ai juste vu j'ai live j'avais qu'un viewer un grave sympa il me parlait de fou et tout trop bien bah voilà parfait continue si ça t'a plu franchement ça fait plaisir ouais c'est payant mais le jeu est très très bien après vous pouvez jouer gratuitement à World of Warcraft jusqu'au level 20 dites vous bug d'affichage ça qu'est ce que je balle ah merde j'ai oublié d'acheter la graine c'est bon elle est pas partie hop là et on va pouvoir en crafter une dans pas longtemps euh je suis dans vous t'as raison tu joues toujours à Dofus ? pas du tout Ferrywams pas du tout pas du tout et euh on en a parlé un petit peu sur un de mes lives ah bah titan merci pour le rappel santé normalement c'est bon je suis bien droit enfin à peu près et ouais moi aussi j'avais fait une vidéo webcam en le il s'appelait Mathieu je crois c'était Mac et Fliud je sais pas c'est quoi le truc mais bref je me rappelle j'avais envoyé une vidéo en webcam tout ça parce qu'il avait un problème au poumon et j'ai appris que c'était faux en fait c'était du gros troll et ça fait chier genre c'est enfin ça se fait pas c'est même pas drôle et genre c'est ouais c'est c'est puéril comme comportement je trouve 600 qui les jouent putain putain il y a un coup de barre coup de barre coup de barre bon il manque combien de graines ? il en manque 5 ah mais d'ailleurs j'ai mal compté tout à l'heure j'avais fait 4 x 4 alors que c'est 4 x 5 c'est pas grave du coup il en manque une dizaine à peu près ouais t'aimerais live des jeux cyberpunk assassin's creed ouais mais plus tard c'est confirmé que c'est du troll oui oui c'est confirmé que c'est du troll alors chouminac c'est confirmé là c'est officiel c'est confirmé ouais mais du coup kiai j'aimerais bien et un jeu que j'aimerais bien faire un let's play c'est genre je sais pas si vous connaissez mais les pokémon newslock genre j'aimerais bien faire ça en live et donner je sais pas genre faire juste une aventure pokémon comme ça avec quand j'ai plus rien à faire en live et bah paf je suis un newslock pokémon sur sous le silver ou sur je sais pas quoi parce que c'est trop stylé live pokémon je trouve ça trop bien il a moitié sur la maladie cardiovasculaire oui oui c'est ça titan exactement c'est un malade ouais c'est un malade mais même les jeux solo genre ori and the wild lips j'aimerais bien le faire en live j'ai acheté plein de jeux genre y'a longtemps pour me dire ça je l'achète maintenant comme ça j'y jouerai en live plus tard et je les ai acheté y'a deux ans j'ai toujours pas touché au jeu genre j'ai dû dépenser 300 euros dans des jeux et je les ai jamais allumé encore je peux voir des streams d'offus ah bah quand y'aura quand y'aura je sais pas nuzloc full random ouais bah écoute just salad si tu restes abonné à la chaîne un jour normalement y'en aura un de nuzloc qui sortira de pokémon de let's play etc mais pour l'instant plus tard là je reste accès minecraft développement de communauté etc tu connais et puis paf nuzloc non j'ai pas vu mouchiron j'ai pas vu j'ai pas vu il doit pas y avoir grand monde pour les streams d'offus euh ouais bah je je me rappelle le jour où ça avait ouvert là 1.29 monocompte je crois que c'était ça cette année ouais ouais t'es une dizaine hein désolé je suis fatigué hein mon sport il m'a épuisé et puis euh et puis ouais mon sport m'a épuisé slash ball bon on va home block et tout ça on va voir s'il y'a de la monnaie à prendre et on va racheter des graines dofus c'est une petite commu quand même si dofus ah si quand même y'a une bonne commu hein dofus mais euh elle est très restreinte ah faudrait que j'ai perd mon stuff aussi bah je pense qu'on va faire ça on va farmer quelques billets encore et on va aller euh on va aller repair nos stuff notre euh multitool et on va aller pêcher ça fait plaisir juste salade ça fait plaisir mais tu vois ça c'est un problème euh et c'est quelque chose qu'il faut pas dire parce que ça se trouve à tout moment euh y'a un nouveau streamer que tu vas voir que tu vas découvrir que tu vas trouver trop bien et tu vas rester chez lui et tu vas totalement oublier en fait la relation communauté streamer c'est un peu un couple genre d'amoureux amoureux amoureuse et à partir du moment où je sais pas genre le mec en question le streamer il fait plus trop de live bah la personne euh c'est comme si elle avait moins d'attention donc elle va partir voir ailleurs et elle va trouver quelqu'un d'autre après en vrai je viens de décrire comment ça se je suis trop fort en fait voilà là ça ne serait pas de faire un let's play stream j'ai pas le pc faudrait que je m'achète un meilleur pc pour faire ça mais si ça m'intéressait en vrai de faire des let's play et tout ça en live ça pourrait être drôle bon ça pourrait être drôle je sais pas mais ça pourrait être intéressant je pense serais-je ton amoureuse alors Ice ? arrête euh dis pas ça parce que toi t'as une copine méfie toi des bêtises que tu sors là 7 non mais en vrai je l'ai bien décrit ou pas là avec une petite métaphore là moi je pense que je l'ai bien décrit c'est le principal si vous êtes pas d'accord avec moi bah tant pis je resterai sur mes acquis moi je te suis depuis plusieurs années pourtant je suis toujours là c'est vrai mais c'est vrai que la majeure partie des gens qui me suivaient il y a plusieurs années et tout ça il y a beaucoup beaucoup plus d'anciens qui me suivaient que des nouvelles personnes qui me suivent actuellement et ça fait trop trop plaisir je vois toujours les mêmes têtes et en plus c'est des bonnes têtes c'est des bonnes bonnes têtes genre vraiment tente-moi dire pendant ta pause de 1 an j'ai regardé toutes tes vidéos j'étais très nostalgique franchement je suis très content que tu aies repris bah écoute ça fait plaisir j'ai reçu plein de messages comme ça et j'en recevais souvent et bah ça me faisait plaisir vraiment trop trop plaisir je me rappelle je crois c'était en décembre ouais je sais plus j'étais chez ma copine à l'époque et j'avais reçu un snap d'un mec et il m'avait dit putain mec ça fait super longtemps que j'avais pas regardé tes vidéos ça m'a fait trop rigoler quand est-ce que tu reprends et je me sentais trop mal genre enfin ça me faisait trop plaisir mais genre je suis un connard d'avoir arrêté et de faire plein de pauses à chaque fois genre ça se fait pas ouais Skinez il live mais après le problème c'est que Skinez il aurait la fibre il livrait tous les jours le connaissant parce que là il a que la 4G donc c'est un peu compliqué pour lui je lui souhaite la fibre bonjour du Kikipad qui prend son cul pour une trompette ah ouais ah là là depuis un an sur YouTube et Twitch et Twitch j'ai découvert depuis que je t'ai follow ok ça marche et tu m'as follow depuis quand ? bah faites point d'exclamation followage F O L L O W A G E followage tout attaché et vous savez depuis combien de temps vous me suivez alors harcelez pas le bot s'il vous plait parce que c'est il y a un petit délai du coup Tito il me suit depuis presque 2 ans donc ouais c'est un ancien exactement Michiro mais de toute façon si je reprends des vidéos Minecraft j'ai plein d'idées de trucs à faire en vidéo Minecraft mais c'est long à faire et ça va être coûteux mais j'ai des idées il faut que je parle à Price dans le truc aussi à quoi le retour de la balivern hebdomadaire ? je sais pas qui est hasard genre je vais sortir quelques derniers épisodes de balivern hebdomadaire genre jusqu'à l'épisode 20 et après je vais arrêter je pense ou alors jusqu'à l'épisode 17 ça sera la fin de la première saison des balivern hebdomadaire et après je reprendra le concept quand j'aurai des meilleures idées parce que là en fait les balivern hebdomadaire c'est un peu bancal ce que je fais comme format qui est hasard depuis presque un an je suis à 3 ans de follow ouais mais toi tu t'es un follow Rétillion donc t'es un vilain tu te souviens de Pistuflex ? ouais moi je l'aimais pas trop parce qu'il avait eu boot Vykus enfin sa faction avait eu boot Vykus quand on était sur Vanagia on était dans un carré de genre un petit carré comme ça on était en train de pvp et Vykus il était full Vanagie il s'est fait boot par la faction de Pistuflex alors que j'étais en fight avec lui et tout ça et Vykus il avait trop ragé du coup je l'aime pas Pistuflex à cause de ça et c'est lui qui a montré une vidéo comme en Crashco sur les serveurs et alors là je le déteste encore plus parce que ça le Crashco ça a niqué le faction hop une graine pour fêter ça ouais c'est vrai que tu t'étais sub toi je trouve la balivern hebdomadaire moins intéressante que tu es dans cette vidéo ah ouais ? bah c'est un concept plus différent c'est pas sur Minecraft et c'est un montage différent aussi j'essaie de faire bah plus qualitatif un truc qui me correspondait plus mais je comprends que ça puisse moins plaire qu'avant ouais bah je comprends mais euh... mais après faut que je cherche à me développer et pour se développer faut créer des concepts mais je reprendrais en fait la balivern hebdomadaire là je vais en faire quelques-uns histoire de reprendre vite fait mais je vais arrêter juste après en expliquant que ça sera la fin de la première saison des balivern hebdomadaire et que je reprendrais le concept je ne sais pas quand mais je reprendrais le concept avec un meilleur jingle parce que ce jingle là il est un peu pas rincé mais j'aurais pu mieux faire et avec un vrai concept avec des vraies vidéos définies à l'avance avec des vrais pour le coup vrais balivern et euh... faudrait que je retravaille le concept en fait j'étais en partie découverte ah tu m'as découvert grâce aux balivern hebdomadaire ferions putain bah ça ça fait plaisir voilà ok je vois non hop bon plus que de graines et après je vais faire une pause pêche ouais j'ai bien aimé aussi euh... juste salade de concept bah de base je devais mettre nos têtes quand on était tous grands mais sauf qu'il y avait des gens qui voulaient pas forcément montrer leur tête du coup j'ai dit ok bah on va mettre nos têtes quand on était petit hein de toute façon on a tous des sales gueules quand on était petit pis ça fait un petit peu enfantin genre et c'est bien genre ça rappelle un peu le côté enfantin de... bah de nos conneries etc et avec nos têtes quand on était petit bah... c'est parfait ça colle bien Neizen tu l'aimes bien ? je lui ai jamais parlé en vrai il m'a jamais rien fait je lui ai jamais rien fait après moi ce que je sais de lui c'est qu'il fait du dropshipping et j'aime pas les gens qui font du dropshipping c'est pas bien enfin genre c'est pas que je l'aime pas mais c'est juste que c'est pas bien du tout j'aime pas ce qu'il fait et euh... il fait des serveurs poubelle que pour la thune et ça c'est pas bien ça a détruit le faction et le faction moi j'aime bien ça fait pas bien c'est pas gentil ça on est plus alliés avec vous ? non parce que G3XM il a dit qu'on pvp pas assez mais c'est logique hein logique heureusement que... c'est genre on est en train... franchement je vais vous montrer ce qu'on fait après que... en fait là le programme c'est que je plante les deux dernières... les deux dernières graines là et je vous montre ce qu'on s'amuse à faire euh... bah non mais au pire je suis con slash home Naizen il a fait plein de serveurs genre Nomelia, Illfight, Falcon euh... je sais pas... Cyndoria aussi enfin voilà ouais enfin les serveurs comme ça ils marchent parce que le slash invest et les gens ils a FK donc ça fait déconnecter hein... faut pas croire que... connecter égale serveur qui marche en tout cas ça nous a... bah on... c'est... voilà quoi c'est tout ce que je voulais dire euh... regardez ce qu'on s'amuse à faire voilà ma faction au lieu de pvp on s'amuse à build des Homes Noël alors c'est pas moi hein c'est Price, Sarix, Malek, Archon et Mixas je crois voilà c'est un petit Homes Noël tranquillement et depuis tout à l'heure ils sont en train de... de travailler sur une salle de repas de Noël et peut-être peut-être je dis bien peut-être qu'on pourrait faire un live repas de Noël avec tout le monde un peu comme le conseil de faction je sais pas si vous étiez là mais ça pourrait être un peu dans le même genre putain j'en ai marre hop tac oh ça a bien avancé depuis que je suis parti ouais est-ce que c'est bien hop ça l'a mangé bonjour oh trop lourd ça c'est nos assiettes, nos verres et donc on va tous se retrouver là et c'est notre repas de Noël voilà et c'est pour ça que la première faction du serveur a voulu qu'on arrête d'être alliés et c'est tout à fait compréhensible stylé, le conseil des bannis Sindos a fait boost ouais voilà, Archouminac donc bon c'est un peu... bah c'est de la pub hein, c'est une technique commerciale c'est une technique marketing mais bah pfff, ça craint un peu oh petite cheminée aussi c'est stylé sauf que les murs ils sont un peu dégueulasses je trouve re RTOX ouais voilà c'est ça, Keyhazer il a dit de savoir que Nathan il a fait bon, euh, voilà slash congraine je vous ai montré hmm du dropshipping c'est acheter des trucs sur internet, sur des sites de... bah genre euh... sur Aliexpress, des trucs de qualité de merde genre par exemple à 2€, à 1€, des trucs de ouf pour les revendre sur un site à toi à 30€ et te faire une marge de ouf alors que... bah tu ne fais rien en fait mis à part euh... bah c'est juste euh... moi je trouve ça pas bien tu veux quoi à Noël Aissou ? et le chat ah et le chat ! moi à Noël euh... j'ai besoin de rien moi j'ai juste besoin à la limite d'un peu d'argent pour euh... financer certains... certains projets et certains plaisirs aussi mais j'ai pas besoin... j'ai commandé des livres d'ailleurs parce que mes livres, euh... je suis bien content d'en avoir mais je les lis pas depuis longtemps faut que je les sorte un petit peu je vais vous montrer ce que je suis en train de lire parce que de toute façon les graines à billets euh... c'est long t'aimes bien lire ? ouais j'aime bien lire des livres que j'achète celui-là il a coûté super cher j'ai lu Noël dernier c'est le Chartisme de François Baron c'est un livre sur la finance donc il y a plein de graphiques et tout ça bon là vous voyez à l'envers mais euh... du coup j'ai lu que la première partie c'est un peu long et... ça regorge de connaissances incroyables sur la finance celui-là oh putain ah putain je vais vous montrer tous les livres qu'il faut que je lise allez on va vous montrer tac j'en ai lu plein mais euh... euh... ah voilà moi c'est beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat sur la finance sur la psychologie sur euh... donc... petit traité de manipulation à l'usage des gens ça c'est un livre sur comment manipuler les gens c'est la psychologie sur les humains tout ça et c'est très intéressant il faut que je lise j'ai hâte de lire à ce qui part il est... il est super bien et d'ailleurs l'odeur euh... des livres comme ça c'est extrêmement... ah putain c'est meilleur que la coupe putain ! ok bref celui-là j'ai hâte de le lire euh... ensuite lui je l'ai commencé c'est un livre d'un youtubeur formateur prof d'économie agrégée qui s'appelle Tamikabaj l'art du trading et donc je l'ai lu il y a deux ans mais euh... enfin je l'ai lu il y a deux ans je l'ai à peine commencé c'est extrêmement axé sur la finance aussi sur l'économie un petit peu et c'est... bah c'est super intéressant faut que je le finisse c'est un peu la même chose que lui sauf que lui c'est beaucoup plus technique ensuite ça c'est un livre de philosophie de niche que j'ai jamais fini que j'avais commencé en première pour ça c'est un livre sur les huiles essentielles parce que j'ai un diffuseur d'huile essentielle parce que ma chambre elle pue et... on arrive sur deux livres euh... qui sont très très bien aussi hein... que donc... dont je suis en train de lire actuellement c'est euh... vendre les secrets de Mametone de... Jordan Belfort le loup de Wall Street hop ça c'est un livre sur l'entrepreneuriat sur des techniques de vente euh... et sur de la persuasion humaine etc genre c'est extrêmement intéressant et celui-là c'est le livre que je lirai quand j'aurai tout fini de lire parce que lui il est extrêmement dur à lire c'est l'investisseur intelligent de Benjamin Graham et c'est un livre sur les investissements etc et euh... bah c'est l'un des meilleurs livres qui puisse exister en termes d'investissement d'argent etc donc euh... je lirai un peu tout et celui-là celui-là ça sera mon péché mignon ça sera le dernier que je lirai après euh... tous les livres que j'aurai vu en termes de finance et économie voilà vas-y bonne nuit Nathan hop on remet les livres là où ils étaient enfin allez on va les poser ici demain soir tu live ? euh... ouais je pense non demain après-midi maman zezé est pas à la maison non elle est pas à la maison il est parti en vacances ouais il est parti en vacances vite fait euh... dans ma deuxième maison avec mon papa pour louer ma... parce qu'ils font de la location mes parents enfin ma mère fait de la location et mon père il est parti euh... l'aider avec ma mère et... et voilà RZH ouais ça me dit quelque chose euh... pas ce qu'il il y a juste l'avant-dernier qui a l'air stylé genre euh... vendre les secrets de ma méthode de truc de Belfort c'est ça euh... Keyhazer ? après euh... moi je dis des livres c'est un peu tordu des... des cheveux hein... et encore j'en ai commandé c'est quoi que j'ai commandé ? bah c'est un livre sur la... psychologie humaine je crois merde hop bon bah on aura bien avancé dites vous qu'aujourd'hui on aura fait tout ça tac toute cette ligne là et toute cette ligne là aussi donc en vrai demain on aura fini tout l'étage à billets celui sur la philo a l'air cool bah c'est du Nietzsche et Nietzsche en philosophie c'est extrêmement dur à lire genre c'est extrêmement dur je pèse mes mots hein... c'est méga dur surtout quand moi j'ai acheté ces livres là c'était mon premier livre que j'ai acheté sur la philosophie et même presque mes premiers livres que j'ai acheté moi-même quand j'ai... quand j'avais de l'argent et je les ai acheté quand j'étais en première donc j'avais pas encore philosophie parce que philosophie c'est en terminale pardon et donc j'ai rien compris et c'est pour ça que je les relis euh... bah quand je peux c'est que tes graines à toi ? non c'est les graines à la moitié de ma faction et Price et tout ça ils ont une autre forme à graines mais j'ai pas de home dedans donc je pourrais pas vous les montrer slash home r je vais juste récolter un petit peu les... les euh... les trucs dans les monnaies les... voilà tac même si les gens sont con nique c'est pour utiliser pour les graines de toute façon home m je les ai pas filmé une journée avec les deux zigotés au casino je sais plus où je... ah des vidéos IRL euh... plus tard ouais si j'ai des concepts et des trucs à faire avec des potes ouais franchement carrément mais euh... jure ça va polochon ? quelle heure tu live demain après M ? je sais pas 15h, 14h, je sais pas trop faut... faut vraiment rejoindre mon discord pour savoir quand est-ce que je vais live demain après M tout ce que je peux vous dire tu n'as pas l'air ? tu n'as pas une tête à l'air des livres ? bah j'ai pas une tête à grand chose moi de toute façon de base donc euh... donc ouais bon faut que je repair mes stuff faut que je repair ça faut que je repair ça faut que je repair quoi d'autre ? ma canne à pêche surtout parce que sinon on peut pas pêcher donc slash shop demain si je peux pour toi ça va être Noël en avance haha haha demain on est le 24 ? ah non on est le 23 ok ah si Deadly Manor si si cet été je suis allé euh... j'ai fait une... presque une nuit blanche bon... ouais presque une nuit blanche mais euh... j'étais allé au casino à Deauville pour rejoindre Kingston et Malfi pour jouer au casino c'était trop bien enfin c'était pas à Deauville c'était à... si c'était à Deauville à Cabour je crois et euh... voilà j'étais parti euh... le soir on a fait un... un billard et tout c'était trop sympa comme soirée avec Malfi et Kingston et donc c'était très très bien amusé et moi je suis reparti à 4h du matin en train laisse moi partir The Bill... ah mais t'es là ? ok euh... ok euh... slash ouais c'est vrai que euh... c'est un peu compliqué bon attendez il me faut du bois tac 1, 2... maintenant on va aller au spawn réparer tout le... tout le bourbier là à Deauville le casino est bien je crois euh... à Deauville je suis allé il y a 2 ans avec Riu, Mixtaz et Malfi j'avais perdu 250€ et l'année dernière je suis allé à Cabour pas à Deauville enfin ces vacances là du coup je suis allé à Cabour avec Malfi et Kingston et euh... j'ai gagné une trentaine d'euros je crois j'avais mis 100€ au blackjack j'ai perdu il me restait plus que 5€ et avec ces 5€ là je suis remonté à 100€ juste avec 5€ genre c'était trop trop bien genre euh... bref slash shop je suis en train de partir un petit peu dans tous les sens et je me fixe euh... enfin je... je suis un petit peu n'importe nawak et c'est 3 bâtons qu'il faut putain slash shop on va acheter du bois tant pis hop tac on va être rapide tac 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 hop casino c'est forge les eaux hmmm je sais pas je suis jamais allé à Bredja moi casino auquel je suis allé c'est Anguin, Cabour et Deauville c'est tout Anguin parce que c'est à côté de chez moi par contre Anguin c'est cher hein faut payer l'entrée hein 16€ ou 14€ l'entrée donc euh... ouais c'est... c'est un peu abusé alors tac ok 56 niveaux ok putain il en faut des levels pour Hyper 1 pfff et B 300 levels slash bottle xp euh... ouais mais le max c'est 1000 bon tant pis tac hop hop ça on peut jeter et on va pouvoir pêcher les amis home pêche tu veux jade vs t'en na cb parce qu'en vrai je veux bien jeter du jade pour faire des billes hein moi ça m'intéresse ça t'a dit un petit opening de random or ? franchement pourquoi pas me chiron si t'en as euh... franchement je veux bien faire un petit opening de random or oh comme ça je pourrais faire une prédiction encore trop bien 6 stacks de blocs et 28 ah ouais tu me les fais pour combien BG ? parce que 6 stacks de blocs pfff ah c'est abusé hein 6 stacks de blocs et 28 ça fait énormément de jade hein ça fait plusieurs euh... peut-être une dizaine de graines tu connais un peu la Normandie euh... merci les bains et c'est tout mais j'aime pas la Normandie il fait pas beau et il fait froid 13 graines Hawaï 13 graines ça fait quoi 130 000 ? pfff mais ah mais je dis ça genre je veux bien les acheter alors que j'ai combien j'ai rien du tout j'ai pas le temps moi ouais c'est vrai que putain 6 stacks de blocs de jade c'est énorme moi j'ai 17 000 donc attend HDV j'ai peut-être acheté une graine oh 2 graines à 20 000 ah putain fait chier elles sont belles ces graines là bon attendez un décès déjà des 4 stacks pas plus de 150 000 ouais mais j'ai pas putain je suis parti devant lui il m'a dit quoi ? euh... ls pg j'ai pas de monnaie là tu es désolé ? non jamais euh... ok je suis allé à vulcania je crois que ça s'appelait ouais vulcania non ? vulca... non ah non c'est 2 à 20 000 putain il me manque ah non j'ai pas assez vite 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 on va me l'échourard putain plus il y en a plusieurs à 20 000 j'ai pas les 20 000 il me manque combien ? il me manque 300 dollars ça ne finira donc jamais les graines j'ai envie de pêcher un coup là passer mon level 6 j'ai mal à parler hop maintenant c'est bon HDV oh non ah si c'est bon tac let's go de nouvelles graines ça fait déjà 2 heures que je live putain je pensais pas que... putain il y a plein de graines fait chier bon tant pis 5 fois putain t'es passionné d'histoire bon bah c'est parti pour de la pêche hein écoutez on est heureux par contre il faut que je change de pack si je pêche parce qu'on voit pas trop les particules hop hop au cul le pack il est beau quand même oh what ah il y a un début de pixel attends putain putain je vais le regarder build son pixel art en pêchant t'es dans le monde élémentaire non pas du tout Archou c'est du fake ou pas ? ouais j'ai vu qu'il kickait mais c'est parce qu'il a dû inviter quelqu'un non ? ah pas du tout sympa oh what ? ah mais putain il m'a fait peur voilà du coup j'ai raté mon m3 blue y'a personne non bob le youtuber c'est un endroit safe zone j'étais fini un cas mais t'as même pas vu ah bah merci du coup keyhazor merci merci c'est gentil oh mais putain attendez je suis obligé de prendre un screen what ? oh non attendez je suis obligé de prendre un screen de quelque chose là attendez hein je copie-colle ne bougez pas twitter vraiment mon argent là je paye keyhazor 1000 ouais je peux vous tp si vous voulez vous tp pour pêcher n'hésitez pas euh hop merde voilà non mais j'ai envoyé un un screen à quelqu'un qui devait voir quelque chose je rigolais bah moi tu me demande je le rends hein non mais viens on peut un screen avec mon pote je t'envoie discord oui mais non mais haha des moi ça fait bizarre de me voir euh bon on va prendre son screen et après on va pêcher tranquille ouais je te jure c'est en safe zone de fairyworms j'ai demandé à anto que l'endroit il soit safe zone parce que c'est juste à home pêche et euh bah il a accepté mais du coup j'aimerais bien pêcher tranquille sans qu'on m'embête parce que j'ai envie de pêcher avec le pixel art qui est en train de se construire là j'ai envie de voir à quoi ça ressemble j'ai le ton skin aussi mais je le vois pas ouais je le vois pas désolé ça me bute putain c'est trop drôle mais c'est trop bien en vrai c'est trop bien hein j'suis trop content c'est là je tps yes en vrai j'peux tp tous hein oh on me pêche ben tous tous les viewers gentils quoi oh non mais j'ai tp qui ? ah so moon mais c'est ce shiro que j'ai un tp là ou pas ? bon en tout cas merci pour les random morts on fera peut-être un un petit opening à la fin du live pour faire une petite prédiction c'est là j'ai tp yes ah je vais le tp sur des minifers il va être buggé tant pis pour lui non c'est bon c'est moi ah bah merci Mushiro t'es gentil mec bah à la limite mais je peux les avoir les poissons ou c'est trop compliqué ? on va se mettre vers la bas je pense ça va être mieux tac voilà fais toi un petit bateau et mets toi sur l'eau en pêcheant oh j'avoue j'ai jamais fait ça bah après c'est compliqué pour que les poissons ils viennent dans ton inventaire et tout donc euh donc tant pis qui ça va demain sur le live de ice ? qui est fidèle à ice ? tout le monde est fidèle je sais pas combien vous êtes encore mais vous êtes tous fidèles mais y'a plus de poissons bleus là ? ça existe plus genre ? 44 44 44 encore ? putain décidément vous êtes beaucoup à chaque fois qu'ils me regardent hein en train de pêcher et faire des choses euh des choses bidons tu verras pourquoi je dis ça et bah écoute demain 3000 followers non j'ai 2981 19 followers et j'ai les 3000 attends mais d'ailleurs on me voit mal là voilà là c'est mieux je me sentais un petit peu hein voilà moi je pense mais t'animes bien merci Exortia c'est gentil c'est gentil c'est gentil je fais de mon mieux demain tu fais un inclam des appels en live ? ouais je pense bah du coup demain ça sera oh vas-y le fais pas chier il fait un pixel art je peux garder ton skin pendant mes lives ? oui si tu veux genre je vais pas je vais pas vous gronder parce que vous avez mon skin d'ailleurs aujourd'hui j'ai taffé sur un un live que je vais faire dimanche logiquement dimanche je le fais faut que j'en parle à Anthogescorp parce que ça se passera sur Vanadja ça durera une heure et ça sera entre guillemets ma première émission donc euh quand ça sera pubé je pense que je le pubrai jeudi ou vendredi il faudra être là sur mon live ça va être bien oh 3 ans Végla merde j'ai détaché ma souris merde putain iii j'ai raté un poisson pourquoi ça marche pas ? j'ai cassé ma souris super c'est nul y'a plus les VT ouais j'aurais trop voulu faire des streams Vanad Tournament mais y'a pas pour l'instant Archou y'a pas émission c'est à dire la meilleure couche pour miner c'est couche 5 ou 6 fast kill 5, 6, 4 c'est les 3 meilleures couches euh qu'est-ce que je voulais dire ? bah c'est pas une sorte d'émission bah si c'est une émission en fait enfin c'est une série de live que je ferais très très rarement je pense et qui a développé donc euh bah je vais tester ça je vais être sponsorisé par Vanadja faut juste que j'en parle à Anto voir s'il est d'accord mais je pense qu'il va dire oui ça va être un truc assez quali en vrai c'est pas un truc ouf hein vous attendez pas un truc de fou baiser malade mental venant de ma part c'est juste une idée comme ça qui m'est venu à l'esprit et bah c'est attesté en live quoi 50 je vais offrir des tables et tout jure c'est gentil Rétilon c'est gentil c'est gentil mais ne dépense que l'argent que tu ne peux te permettre de perdre enfin de perdre bah écoute figure toi que ça va bien et j'espère que toi aussi y'a pas 50 personnes non sub bah en vrai il peut donner 50 sub mais euh ça sera des subs aléatoires parmi des gens qui sont déjà passés sur mes lives etc qui sont parmi mes follows mais ça sert en vrai ça sert à rien de donner 50 sub euh vous pouvez en donner de temps en temps quand y'a des personnes dans le chat qui demandent et genre ils réclament en sub ou j'en sais rien ou vous voulez sub gift parce que vous êtes déjà sub ça c'est bien genre en donner un ou deux c'est parfait mais en donner trop ça c'est un peu useless genre les subs c'est bien ouais mais en fait ce que je préfère entre les subs et les dons alors y'a les dons y'a les subs et y'a les bits le plus rentable pour moi c'est les bits genre trop trop bien les bits 100 bits égale 1€ donc euh trop bien pour moi je suis trop refait un sub pour vous ça coûte 5€ et moi je touche 1€ et quelques donc c'est pas rentable mais après ce qu'il y a bien avec le sub c'est que vous derrière vous avez un vrai avantage vous avez un truc sur discord vous avez un badge qui évolue dans le chat etc vous vous démarquez un peu plus et puis même c'est beaucoup plus cool d'être sub ah bah vous avez surtout non mais je suis en ouf quand vous êtes sub vous avez pas les pubs donc trop bien en fait d'un côté c'est bien que toutes les personnes de mon live soit sub comme ça personne a les pubs et tout le monde bah regarde mon live sans sans se casser la tête à avoir des 30 secondes de pub d'amazon prime vidéo là enfin bref